– Bonjour, bienvenue sur le plateau de TV7 pour notre émission consacrée à la région Nouvelle-Aquitaine et au dossier qui anime régulièrement l'hémicycle. Et donc là, ce sera la dernière émission de l'année 2020 avec, comme d'habitude pour la session plénière de décembre, le vote du budget primitif, donc en l'occurrence le vote du budget primitif 2020. Donc aucun suspense si vous avez déjà lu Sud-Ouest ou regardé TV7. Vous savez que ce budget a été voté lundi par la majorité de gauche du président Rousset et que l'opposition de droite du centre et du Rassemblement national a voté contre. Donc quatre invités pour parler de ce budget sur ce plateau. Nous allons commencer par Andréa Brouille. Bonjour, vous êtes la première vice-présidente de la région et vous êtes, ça tombe bien, déléguée aux finances. Vous allez pouvoir nous expliquer un peu le budget qui a été voté, ses contraintes, ses perspectives, un peu ses priorités. Donc on va y revenir largement avec vous. À côté de vous, Stéphane Delpera. Bonjour. Donc vous êtes conseiller régional. Vous avez été au début de la mandature présidente du groupe socialiste. Et puis vous avez désormais rejoint Benoît Hamon. Et vous êtes maintenant le coprésident du groupe PEPS, c'est-à-dire pour une écologie politique solidaire et sociale. Pardon, oui, PEPS, voilà. En face de vous, Yves d'Amécourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Sauveterre de Guyenne en Gironde. Et vous êtes évidemment aussi conseiller régional, membre du groupe Les Républicains et le Mouvement de la Ruralité. C'est le nouveau nom de CPNT. Et quatrième invité, donc Jean-Marc Delacoste pour le Rassemblement national. Et donc vous êtes élu de Charente-Maritime. Merci donc à tous les quatre d'avoir pris de votre temps pour venir un peu expliquer à nos auditeurs ce budget. Donc quelques chiffres. On va essayer de ne pas noyer les auditeurs. Mais enfin bon, il faut quand même donner quelques chiffres. Donc c'est un budget de 3,1 milliards d'euros. Donc c'est quand même une somme considérable. Et avec, mais je vais vous donner la parole pour le développer, cette année, enfin pour 2020, un coup de pouce à l'enveloppe investissement qui se montra à 911 millions d'euros. Voilà. Tout à fait. D'accord. Et ça, c'est ce qui était justement un de vos objectifs. C'était que cette enveloppe investissement repasse au-dessus du seuil des 30% du budget global. C'est ça. Effectivement, avec les différentes réformes, nous avons eu des changements dans notre pourcentage d'investissement. Mais effectivement, ce budget primitif a été construit pour tenir notre stratégie financière, bien sûr régionale et du contrat financier signé avec l'État. Mais avec, en restant avec une forte priorité auquel la région est attachée, l'investissement. Donc 911 millions d'euros seront inscrits dans ce budget, avec bien sûr aussi une partie, comme vous le dites, dans les dépenses de fonctionnement, où on continue avec un objectif de maîtriser l'évolution de nos dépenses de fonctionnement. Donc c'est un montant de budget qui sera autour de 2 milliards. D'accord. Et quels sont, en matière d'investissement, vers quoi vous allez flécher les principaux investissements ? On va en reparler au cours du débat. Mais il faut signaler que c'est le premier budget qui est voté après l'adoption, le 9 juillet dernier, de la feuille de route Néoterra, à laquelle nous avons déjà consacré une émission en novembre, je crois, ou en octobre. Je ne me souviens plus. Enfin, en tout cas, on a fait une émission spéciale Néoterra. Donc c'est maintenant le fil rouge de l'action de l'exécutif régional. C'est-à-dire que tout ce qui doit être voté et appliqué, notamment dans le budget, doit aller en direction de la transition énergétique et climatique. Alors bien sûr. Il y a encore aussi notre cœur de compétences, puisqu'il y aura des investissements aussi forts envers la jeunesse, avec les lycées, les formations professionnelles, sur le très haut débit aussi, puisque maintenant, l'effort est monté à plus de 300 millions la région. 60 millions seront actés cette année. Mais une accélération des crédits, même si nous avions effectivement déjà des dispositifs que l'on peut dire tagués Néoterra, on a une accélération pour 69 millions d'euros qui va aller surtout vers l'agriculture avec les circuits courts, le bio, mais aussi la filière bois, la filière des batteries. 69 millions d'euros, pardon. D'accord. Et donc ça, c'est maintenant le pli est pris, j'allais dire, parce qu'on va en reparler, 69 millions, certains au sein même de votre majorité, mais également au sein de l'opposition qui avait voté pour la feuille de route. On dit finalement Néoterra, c'est censé être une révolution. Et ça ne représente que 69 millions d'euros sur 911 millions d'euros d'investissement. Disons ces 69 millions pour accélérer des dispositifs qui, effectivement, existaient. Mais il n'y a pas que ça. Il va y avoir aussi... En fait, je crois que c'est aussi une philosophie dans les services. Et on a très bien vu dans tous les dispositifs, ou en tout cas toutes les délibérations qui nous sont proposées, ce marqueur un peu de transition. On va avoir avec les nouvelles délégations de services publics par rapport au transport routier, par exemple, une volonté de verdir la flotte des bus. C'est pratiquement 150 bus qui pourront être, dès l'année prochaine, un petit peu verdis, excusez-moi du terme. Et puis des expérimentations aussi vers le TER pour regarder une expérimentation, une avec l'hydrogène et l'autre avec les batteries électriques. Voilà. Je dirais que c'est un amorçage. – D'accord. Là, c'est encore pire. On parle de dédialisation. Donc c'est encore pire. Mais bon. Au moins, on comprend ce qu'on cherche à faire. D'accord. On va y revenir. Merci, André Abruy. Alors, évidemment, dans votre groupe, les Républicains, a voté contre le budget. Je rappelle que c'est un des membres de votre groupe, Olivier Chartier, qui est le président de la Commission des finances. C'est la seule commission qui est présidée par un élu d'opposition. Et dans son intervention, bon, Olivier Chartier est connu pour sa modération. Ce n'est pas quelqu'un de très véhément. Mais on a senti que sur certains chiffres, il donnait quittus à l'exécutif de faire un budget. Et d'autres élus, comme Jean Dionis, ont également dit que les chiffres, pour l'instant, j'allais dire, étaient corrects. On a l'impression que c'est plus l'avenir qui vous inquiète que le présent dans les finances de la région. – En fait, ce qu'a souhaité dire Olivier Chartier, c'est qu'il fallait replacer ce budget dans une perspective. Et que les bonnes intentions, parce que le budget, ce sont des intentions, en fait, nous, on juge plutôt la réalité sur les comptes administratifs. Et donc quand on regarde les comptes administratifs passés, où on avait des investissements qui étaient plutôt de l'ordre de 600 millions d'euros il y a deux ans, 700 millions d'euros l'année dernière, Olivier dit que la marche pour arriver à 911 millions d'euros est très importante. Elle fait appel beaucoup à la dette. Et donc si on continue comme ça, eh bien on va vers des difficultés dans les prochaines années. Donc il a replacé le budget qui était proposé au vote cette année dans la perspective globale de la région, qui est soumise à des contraintes importantes de la part de l'État, puisqu'en fait, chaque année, les compétences changent. Cette année, c'était la formation professionnelle qu'on retire à la région après lui avoir donné les transports. Et donc c'est très difficile aujourd'hui de juger, de jauger ce budget, puisqu'en fait, il y a des lignes qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Et donc quand on veut regarder si on respecte la ligne qui avait été fixée en début de mandat, on s'aperçoit que c'est très compliqué, puisqu'en fait, ça dépend comment on regarde, ce qu'on regarde, quelles lignes on met dedans, quelles lignes on ne met pas dedans. Et donc aujourd'hui, c'est très compliqué. Voilà. Maintenant, sur le fond du budget, on ferait les choses différemment. On s'en est expliqué pendant ces deux jours. On investirait plus sur les infrastructures, notamment sur les grandes liaisons routières qui font la structure de cette région. On investirait plus dans les TER. On souhaite, nous, la mise en concurrence, puisque c'est possible dès le 1er décembre, sur les lignes de TER, pour faire des économies et puis pour améliorer la qualité de service, comme celle-là s'est fait dans d'autres régions européennes. – Parce que ça, la concurrence au niveau des TER, vous êtes certain que ça produirait des économies pour les usagers et pour la collectivité, puisque rappelons que c'est la région qui a compétence sur les TER. – En fait, si vous voulez, moi, je suis maire d'un territoire qui est jumelé avec un territoire allemand. Et donc on suit de près, et on va en Allemagne assez souvent, ce qui s'est passé sur ce territoire de Basse-Saxe. Et donc les lignes de TER ont été confiées à des opérateurs privés. Et aujourd'hui, ce sont devenus des RER. Ce qu'on souhaite n'est pas simplement un RER métropolitain ou un RER qui va aux portes de la métropole, mais un RER qui pourrait aller jusqu'à Agen d'un côté, jusqu'à Bergerac de l'autre, et qui vraiment résoudrait tous les problèmes du quotidien des usagers et les problèmes de circulation autour de la métropole. – D'accord. On va revenir après sur vous, la façon dont chacun de vous pourrait modifier les priorités qui ont été adoptées par ce budget. Stéphane Delpera, donc vous, je rappelle, coprésident du groupe CLEPS, on va dire que vous êtes l'aile gauche de la majorité roussée, mais enfin, vous revendiquez votre appartenance à cette majorité. Vous êtes un peu l'autre enfant turbulent de la majorité avec le groupe Europe Écologie-Les Verts. Donc vous, vous avez voté ce budget avec un satisfait site, notamment justement sur la partie néo-terra que vous aussi vous aviez voté et qui marque maintenant un peu les revendications environnementales de cette majorité. – Oui, absolument. C'est vrai que j'avais suggéré à Alain Rousset de s'engager dans cette démarche parce que je pense qu'effectivement, nous sommes à un tournant. On le voit malheureusement avec ce qui s'est passé encore récemment à Madrid. La COP qui devait avoir lieu au Chili, qui a été reportée à Madrid pour des raisons de troubles sociaux au Chili. Malheureusement, les décisions aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Au niveau des États, pour des raisons compliquées, essentiellement économiques, de lobbying économique, c'est difficile de faire bouger les choses. Mais comme aux États-Unis, vous avez M. Trump qui est climato-sceptique, mais vous avez des États comme la Californie, comme New York et d'autres qui font beaucoup de choses, c'est aux régions aujourd'hui de s'emparer de cette question et de réussir la transition. En plus, malheureusement, en Nouvelle-Aquitaine, d'après les prévisions, nous sommes la région qui sera le plus impactée par le réchauffement climatique avec des activités très sensibles, la sylviculture, la viticulture, la forêt, le tourisme. – Oui, les chiffres ne sont pas très bons. – Les chiffres ne sont pas très bons. On a tous vu circuler des cartes de la métropole avec l'eau qui arrive jusqu'à Aisines. On a vu l'érosion du trait de côte. Donc ça nous paraît vraiment être une priorité. Comme les transports, d'ailleurs, nous ne sommes pas du tout favorables à l'ouverture, à la concurrence. C'est vrai que le cas allemand est intéressant, mais il faut savoir, je ne connais pas la Basse-Saxe, mais d'autres États, c'est souvent en fait les lenders qui ont monté leur propre système avec notamment les PME, ce qui n'est pas pareil que de déléguer un opérateur privé, un réseau existant. Mais la question des mobilités est au cœur de cette transition. On voit bien aujourd'hui qu'en Aquitaine, c'est difficile, notamment la métropole bordelaise, qui a une vraie congestion. Et donc il faut un investissement encore plus fort sur les transports publics. C'est pour ça que nous, nous avons une petite divergence avec nos collègues, non pas sur l'idée qu'il faut respecter une trajectoire budgétaire, on est tous des gens responsables, mais par rapport à la situation d'urgence dans laquelle nous sommes, il y a des périodes où il faut plus ou moins investir. C'est vrai qu'il y a 30 ou 40 ans, on pouvait avoir ce discours gestionnaire habituel. Là, il y a vraiment des urgences pour l'adaptation au changement climatique qui nécessitent de changer de braquet. C'est pour ça qu'on apprécie que le volume d'investissement de la région soit porté à ce niveau. Alors c'est vrai qu'il faudra le réaliser et que ce n'est pas simple, mais c'est aussi le signe de la bonne santé financière de la région. C'est là où je diverge un peu de l'analyse d'Ivdam et de Cour à l'instant. C'est-à-dire que si on peut faire aussi ces prévisions d'investissement, ça veut dire que la section de fonctionnement est en bonne santé. Quand on gère les collectivités, on le sait un petit peu. Donc pour équilibrer le budget, on a un investissement effectivement important. Mais voilà, donc satisfait-ci, mais des points de vigilance sur effectivement Néotera. Nous, on aimerait qu'il y ait une maquette financière et budgétaire qui soit très claire comme un outil de suivi des politiques un peu de mise en œuvre de Néotera. Il y a une vigilance également sur les TER, justement, où nous, on souhaite qu'on soit vigilant sur la gestion publique. Et puis sur le niveau d'emploi, parce que je ne sais pas si vous avez vu dans Le Monde, il y avait une courbe qui était très parlante. Vous aviez un niveau des voyageurs qui montait comme ça depuis les années 2000 et un niveau d'effectifs qui était dans l'autre sens. Il y a un moment où ça va être difficile. Et moi, je comprends la position d'Alain Rousset, parce que la SNCF ne veut pas nous demander de financer sa politique RH. Mais en même temps, on est en charge des TER, donc il faut qu'on soit vigilant. – D'accord. On va en reparler. Et donc, dernier intervenant pour ce premier tour de table. Donc Jean-Marc Delacosse, c'est vous qui avez pris la parole. Vous êtes un peu le porte-parole du Rassemblement national sur les affaires budgétaires. Donc vous avez évidemment expliqué votre vote contre dans des termes que vous allez nous développer. C'est-à-dire que, pour vous, Néo-Terra relève d'un totalitarisme écologique. Donc au moins, les choses sont claires avec vous. – Oui, tout à fait. Pas seulement, d'ailleurs, mais principalement, certainement. – Pour nous, la gestion de la région n'est pas une gestion satisfaisante. C'est pas nouveau. C'est pas la première fois. Chaque année, nous le répétons. Chaque année, nous constatons une situation qui tente à s'aggraver. Même si la région n'est pas au bord du gouffre, tout le monde en conviendra, bien entendu. Mais toutes les régions en France, c'est valable pour toutes les régions en France. Il y a eu une exception, c'était celle de Mme Royal. Nous n'en parlons plus. Mais autrement, je dirais que c'est pas difficile de maintenir une région financièrement en équilibre. Tout dépend tout de même des objectifs politiques qui sont annoncés. Alors nous ne sommes pas satisfaits de la gestion de la région sur deux plans. D'abord, sur un plan de stricte gestion financière, l'épargne brute, l'endettement. On a dit beaucoup de choses là-dessus. L'épargne brute diminue de façon très sensible, de moins 22%. Peut-être qu'il faut rappeler ce qu'est l'épargne brute. Tout le monde, parmi nos auditeurs, ne sait pas forcément ce qu'est l'épargne brute. L'épargne brute, grosso modo, et pour faire très très court, c'est la capacité des endettés, c'est la capacité de rembourser ses emprunts, c'est la marge de manœuvre que nous gardons, que la région garde pour être en bonne santé financière. Alors cette épargne brute diminue. Bon. Elle n'est pas encore à un niveau catastrophique, mais elle diminue. Et les perspectives, pour les années qui viennent, nous considérons qu'elles sont dangereuses. Il y a l'épargne brute, il y a l'endettement. L'endettement devient considérable. Nous le signalons chaque année, et chaque année un peu plus, qui dit endettement, dit capacité de désendettement, corrélativement. Et là aussi, la capacité de désendettement de la région, pour nous, s'aggrave d'année en année. La Cour des comptes, me semble-t-il, a souligné tout récemment dans son rapport qu'on allait vers l'horizon 2021-2022 à une capacité de désendettement de plus de 6 années, ce qui tente à approcher le niveau d'alerte considéré comme moyen dans les collectivités publiques. Donc pour nous, la gestion purement financière est sujette à caution, et en tout cas source d'inquiétudes. Vous me direz, d'année en année, le président Roussel rappelait, chaque année, les inquiétudes se font jour, et puis on s'aperçoit, en effet, que la région n'est pas fondamentalement complique, mais ça s'aggrave à chaque fois. Voilà. Alors où va-t-on ? Et c'est là où nous faisons porter la critique principale, avec précisément cette feuille de route qu'on a baptisée Néo-Terra, que nous contestons formellement, d'abord parce qu'on ne sait pas où on va avec ça. Une espèce de fourre-tout gigantesque. On voit bien l'axe, qui est la lutte contre le réchauffement climatique. – Auquel vous ne croyez pas. – Alors, on nous a caricaturés souvent sur cette... Mais je vais vous dire très précisément. Nous ne contestons évidemment pas le réchauffement climatique. Tout un chacun peut le constater, d'une façon ou d'une autre, à des degrés divers. Mais ce que nous contestons, c'est l'activité de l'homme qui en serait, l'activité humaine qui en serait le principal moteur. Non. Alors on nous balance à longueur de temps les GIEC, les 450 experts du GIEC. – C'est la définition du climato-scepticisme, quand même, de dire que ce n'est pas l'homme qui est responsable du réchauffement climatique, c'est la base du climato-scepticisme. – On nous a souvent caricaturés en disant que nous contestons même le réchauffement climatique, ce qui est faux. – D'accord. – Voilà. Simplement, nous essayons de rester raisonnables et de garder notre sang-froid. Nous contestons en tout cas le discours unique, la doxa officielle, qui émane du GIEC, de ce rassemblement de 450 experts mondiaux, paraît-il. Il y a eu beaucoup d'articles de presse dans les médias divers et variés qui font état et qui donnent la parole d'ailleurs à d'autres experts qui ne sont pas forcément d'accord avec les conclusions. – D'accord. Donc pour en revenir au budget. – Pour en revenir au budget. On a fait cette digression à votre demande. – Mais pour en revenir au budget. Nous, ce qui nous inquiète principalement dans cette évolution budgétaire d'année en année et qui nous projette assez loin, mais on ne sait pas quand par définition, parce que la lutte contre le soi-disant, la soi-disant lutte contre l'ajouement climatique en supposant qu'on puisse y parvenir, qu'on puisse quelque chose à notre modeste mesure humaine. Vous voyez ce que je veux dire. Personne n'a eu d'ailleurs, dans ces experts officiels, l'occasion de souligner cette détection du soleil. Alors pour revenir au budget. Voilà. Pour faire court maintenant. Ce qui nous inquiète principalement, c'est que ce grand fourre-tout qui est la feuille de route Néo-Terra, on ne sait pas où ça nous mène. On voit d'ores et déjà qu'il y a 69-70 millions d'autorisations d'engagement de paiement pour cette première année, ce qui est normal. Je ne conteste pas. Mais où va-t-on ? – Alors justement, on va se demander. – Et ça ne pourra, à notre avis, que c'est là où nos inquiétudes sont terribles. Parce que nous disons que ça risque de devenir un véritable tonneau des danéides, cette affaire Néo-Terra. – Bon. Alors justement, puisque la question est posée, on va essayer avec André Abrouille de trouver un début de réponse. Alors où va-t-on ? Est-ce que les choses sont fléchées avec Néo-Terra ? Est-ce que c'est un tonneau des danéides qui va entraîner, si on écoute Jean-Marc Delacoste, la région Nouvelle-Aquitaine vers la faillite ou vers la gestion Ségolène-Royale, puisqu'on en a parlé ? – Mais si vous me permettez, d'abord peut-être rassurer aussi les auditeurs. Non, la région ne se dégrade pas. Bien au contraire, la santé financière de la région est bonne et même satisfaisante. Puisque notre taux d'épargne, donc je le rappelle, effectivement, nous recevons des recettes, du coup nous dépensons, et cette différence, ça s'appelle l'épargne brute. Et cette épargne brute, depuis 2016, est en augmentation. Nous nous étions fixé la cible à fin mandature de rester autour de 20%. Nous étions en 2016 à 19,3%. En 2017, 19,4%. Et en 2018, 19,5%. Donc elle augmente, elle est même stable. Sur la capacité de désendettement, nous étions en 2016 à 4,8 années. En 2017, 4,43%. Et en 2018, 4,48%. Notre cible que nous sommes fixés jusqu'à la fin, notre capacité de désendettement jusqu'à la fin de la mandature, c'est de rester en deçà de 7 ans. Donc on est largement en dessous de ces 7 ans et largement au-dessous de la capacité de désendettement que nous fixe l'État. L'État fixe pour une collectivité territoriale comme la nôtre à 9 ans. Point d'alerte, c'est 9 ans. Donc entre 4 et 9 ans, je crois que la marge... – Il y a bien peu de marge. Par contre, je voudrais revenir sur... Yves Damécourt l'a abordé. Et un des porte-parole de l'opposition, Jean Dionysse également. Alors sans trahir de secret, il a expliqué qu'il avait fait un pari avec vous sur le fait que certains chiffres ne seraient pas tenus et qu'on le vérifierait au compte administratif. Ce qui est vrai, c'est qu'actuellement, le budget, comme l'a rappelé Yves Damécourt, ce sont des intentions. Donc vous affichez une enveloppe d'investissement de 911 millions. Mais quand on voit le compte administratif, généralement, cette somme n'est jamais dépensée. Donc à quoi sert-il d'afficher une somme aussi élevée si, à l'arrivée, finalement, les 911 millions d'euros n'ont pas été investis ? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on affiche toujours un taux d'investissement aussi fort si, à l'arrivée, la réalisation est bien en deçà ? – Alors, vous l'avez rappelé, on ne s'est pas caché qu'effectivement, en 2017, on était déçus d'avoir dépensé dans l'investissement 660 millions d'euros. Quand on fait un budget primitif, on part sur des prévisions, sur des projets. Ce n'est pas juste un chiffre comme ça. Donc les 911 millions, c'est une prévision de dépenses d'investissement et qu'on autorise, en tout cas, les services, les directions à aller jusqu'à ces 911 millions. Mais entre nous, on sait très bien que nous n'allons pas dépenser déjà les 100% de réalisation. Généralement, une collectivité telle que la région, quand on arrive à 85% de réalisation, c'est déjà bien. Donc pour ce faire, comme on constate effectivement que nous n'arrivons pas au train qu'on voudrait, ces 700 millions, nous avons procédé pendant ces conférences budgétaires, pour préparer ce budget, à des ajustements. Des ajustements pour coller mieux à la réalité et aussi à la capacité à faire des services. Pour illustrer tout simplement, nous avons un plan pluriannuel d'investissement dans les lycées. Nous avons budgété cette année un montant de 178 millions, alors que d'habitude, on actait 230 millions. Pourquoi cette baisse ? Tout simplement, on s'est rendu compte, ces deux dernières années, que la réalisation des travaux dans les lycées oscillait plutôt entre 150 et 160 millions d'euros. Donc on a essayé effectivement, un, de coller mieux à la réalité pour effectivement mieux réaliser ces 911 millions d'euros. Alors je ne sais pas qui gagnera le pari avec Jean Dionis, mais rendez-vous peut-être au CA. – Parce que du coup, si la réalisation n'atteint pas, alors ne parlons pas des 100%, mais reste à peu près à 90%, donc ça veut dire que vous avez mis de côté de l'argent pour l'investissement qui n'est pas dépensé. Je veux dire, que devient cet argent en ce moment-là ? – Non, en fait, c'est des autorisations de programmes que l'on acte. Il faut savoir aussi que ces investissements, nous ne sommes pas les seuls à avoir la maîtrise, puisque c'est beaucoup dans nos projets avec les contrats de territoire, c'est des collectivités territoriales qui portent souvent des investissements. Et souvent, on remarque aussi des décalages dans le temps, parce que cette entreprise a décalé son investissement. Donc il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'on ouvre… – Il peut y avoir des aléas d'hiver. – C'est ça. On ouvre 911 millions d'euros, mais après, généralement, soit c'est décalé dans le temps, ça tombe au niveau d'une année budgétaire, mais c'est repris, c'est remis en tout cas, l'année suivante. – D'accord. OK. Alors, Yves-Dame, on sait que vous-même, et au sein du groupe Les Républicains, Néo-Terra avait été voté. Il y avait eu une liberté de vote sur cette feuille de route. Vous-même aviez voté contre, si j'ai bonne mémoire, mais vous allez me le confirmer. Est-ce que vous partagez la vision apocalyptique de votre voisin à propos de Néo-Terra, où, disons, vous serez plus nuancé tout en étant un adversaire de cette feuille de route ? – Par rapport au budget, évidemment, puisqu'on parle du budget. – Oui, bien sûr. En fait, moi, dans les collectivités que j'ai l'honneur de présider, l'écologie est dans toutes les politiques. Donc, en fait, le fait même de mettre à part l'écologie en disant, tiens, on va faire ça à côté, pour moi, c'est un non-sens. Le développement durable, l'engagement écologique, il doit être dans toutes les politiques. Et bien malin, qui pourrait faire une comptabilité analytique de ce qui est de l'écologie et de ce qui ne l'est pas. Quand on dit qu'on va investir dans les TER, pour moi, on est dans du développement durable et on est dans les déplacements du quotidien, et donc dans un sujet qui est très important. Moi, j'avais voté contre Néo-Terra pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense qu'avec Néo-Terra, on ne réduira pas les émissions de gaz à effet de serre en Nouvelle-Aquitaine. – Pardon, excusez-moi, on ne va pas refaire le dossier. – Non, 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 bien sûr. – Je voudrais juste que vous expliquiez en quoi Néo-Terra peut avoir une influence positive ou négative sur le budget 2020. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose que, justement, maintenant, le budget 2020 et puis les futurs budgets, enfin, ça, ça dépendra après, évidemment, du renouvellement de la région au printemps 2021. On verra ce qu'il adviendra, si ça sera conservé ou pas. Mais en quoi est-ce que ça peut avoir une influence budgétaire, selon vous ? – Très clairement, pour moi, Néo-Terra, le fait de mettre à part Néo-Terra n'a aucun sens. Voilà. Et donc, on préférait qu'on ait une vraie politique de développement durable sur l'ensemble des politiques de la région et qu'on oublie des politiques qui sont juste vertes. C'est ce qu'on appelle le greenwashing, là. Et il y en a quelques-unes dans Néo-Terra qui n'ont que comme intérêt que de satisfaire l'aile verte d'Alain Rousset et qui, d'ailleurs, énerve passablement pas mal de membres de la majorité d'Alain Rousset à en croire les réactions entre les séances ou à la pose de certains d'entre eux. Donc, en fait, voilà, ce qui est important, c'est de mettre le paquet sur des grands projets qui ont un impact sur l'environnement. La forêt, le Luxembourg vient de voter 100% d'aide pour la reconstitution des massifs boisés au Luxembourg. Je pense que ce que fait le Luxembourg, la Nouvelle-Aquitaine est capable de le faire. Aujourd'hui, on souffre de ravageurs comme les scolites. On peut mettre le paquet sur la forêt. Et l'objectif, c'est la séquestration du carbone et c'est le développement économique de la filière bois. On peut mettre le paquet sur l'agriculture et notamment sur le projet 4 pour 1000. Faire des agriculteurs, des acteurs du développement durable en captant dans les sols de la matière organique, donc du carbone. Mettre le paquet sur la méthanisation. Et donc, ça fait partie de Néo-Terra, mais à la marge. Et donc, mettre le paquet sur les transports du quotidien, notamment les TER. Et en fait, vous comprenez bien que c'est pas... Quand on parle de ça, c'est plus 70 millions d'euros. Oui. C'est beaucoup plus que ça. Mais enfin, vous, par exemple, un des éléments qui a marqué votre position aux priorités de l'exécutif, c'est que vous estimez que cet exécutif ne fait pas assez pour les routes. Donc ça, est-ce que c'est développement durable de vouloir privilégier encore le développement des infrastructures routières ? Écoutez, ce serait très intéressant de mesurer les émissions de gaz à effet de serre qu'engendre la circulation sur la métropole bordelaise. Je pense que si on avait une liaison entre Limoges et Pau, celle que j'appelle de mes voeux, en passant notamment par Langon et Libourne, sans passer par Bordeaux, en résolvant le problème de la circulation entre Limoges et Angoulême, si on avait une liaison entre Périgueux et Pau, je pense qu'on résoudrait pas mal de problèmes. Parce qu'en fait, dans la route, il y a plusieurs choses. Il y a ce que l'on consomme sur son trajet et ce que l'on consomme à cause des perturbations du trajet. Et en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est enlever la perturbation du trajet. Et aujourd'hui, quand on investit dans des transports à hydrogène, quand on investit sur des nouveaux modes de propulsion, eh bien, de toute façon, on aura besoin des routes. Et donc, il y aura toujours des camions, il y aura toujours des voitures. Moi, je suis un élu rural. Et donc, c'est pas le tramway qui va résoudre les problèmes de circulation dans ma communauté de communes. Et donc, oui, il faut des routes. Et l'oucaze d'Alain Rousset de dire qu'il n'y aura pas un euro investi dans les routes, sauf pour le désenclavement de Limoges, pour moi, c'est une mauvaise chose. Et donc, c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles, par la voix de Guillaume Guérin, notre président, nous avons été contre ce budget. C'est parce qu'il n'y avait pas de place donnée aux routes. Alors, Alain Rousset dit oui, mais enfin, quand je parle de routes, on me propose des barreaux partout. Enfin, le rôle de la région, c'est de fixer les priorités. Et normalement, les priorités, c'est notamment les grands axes structurants de la région. Et aller expliquer à tous les gens qui viennent travailler sur la métropole le matin qu'on ne mettra pas un euro dans la résolution de ce problème, ça n'a pas de sens. – D'accord. Alors, vous, Stéphane Delpera, justement, vous avez été maire d'une commune rurale landaise. Alors, maintenant, vous avez émigré vers la métropole. Vous allez vous présenter à Saint-Médard-Angeal, on le sait. Mais donc, pendant des années, vous avez dirigé une commune rurale des Landes. Et pourtant, vous êtes opposé, justement, à ce que la région finance des infrastructures routières, ou en tout cas, n'en fasse pas une priorité, comme le demande l'opposition. Vous entendez le discours d'Yves Damécourt, justement. C'est en contradiction, ça sera en contradiction, justement, avec Néoterra de financer ces infrastructures routières ? – Oui, effectivement, parce que, bon, ce que dit Yves Damécourt, je pense que je suis en désaccord avec tout ce qu'il a dit à l'instant sur l'écologie, sur le budget, par exemple. Il est évident que ce qu'on fait sur les TER sont des dépenses aussi liées à l'environnement, à la réduction des déplacements qui émettent trop de gaz à effet de serre. Simplement, ce qu'Yves Damécourt oublie de dire, c'est qu'il y a une répartition des compétences par la loi qui indique aujourd'hui que c'est l'État, les départements et les agglomérations, et parfois les communes, lorsqu'elles en ont gardé la compétence, qui s'occupent des voiries municipales, départementales ou nationales. Donc, ce n'est pas la compétence régionale. Et ce que dit Alain Rousset, je pense, est juste. C'est-à-dire qu'il dit, je traduis, pardon, en gros, si on veut faire les efforts nécessaires qu'on nous demande sur notre compétence, qui est le train, on ne peut pas s'engager dans les routes. Parce que c'est vrai, Yves Damécourt a raison, la région pourrait arbitrer, mais on sait que les collectivités locales, infrarégionales, notamment départementales, sont en difficulté financière et que si on ouvre la boîte de Pandore sur les routes, on ne s'en sortira pas. Donc, effectivement, il y a quelques éléments au contrat de plan qui permettent de boucler telle ou telle opération. Mais je suis assez d'accord avec Alain Rousset sur ce point. C'est-à-dire que si on ouvre la discussion, je crains que ce soit très difficile. Au moment où on doit faire des efforts, parce que je rappelle que les TER, ça fait un moment, mais on nous a transféré aussi les transports intérieurs urbains, donc les bus et transports scolaires. Donc tout ça, ça demande déjà des efforts tout à fait considérables. Et d'ailleurs, sur la situation financière de la région, puisque nous sommes dans un débat budgétaire, nos collègues de l'opposition ont une vision un peu réductrice aujourd'hui. Je voudrais rappeler quand même que la situation au départ, il a fallu à la fois absorber une fusion de régions, dont une qui était dans une situation financière très compliquée, faire face à des réformes de l'État liées au calcul des dotations, à des transferts divers, à des modifications encore là en ce moment sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Et que malgré tout ceci, et avec un investissement qui continue à progresser, la région effectivement reste en bonne stabilité financière. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Delaray. On dit ce qu'il a dit tout à l'heure. En clair, c'est facile de gérer une région. Oui, c'est vrai que c'est plus simple en termes budgétaires que peut-être qu'un département qui a beaucoup de dépenses sociales contraintes, mais ça ne l'est pas tant que ça. Et je rappelle qu'il y a deux ou trois ans, le débat, c'était est-ce que la région aquitaine pourra supporter d'absorber le choc picto-charentais ? Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui, non, mais tout ça est simple. En fait, il a fallu sortir d'une situation compliquée. Et je crois que c'est fait dans de bonnes conditions. D'accord. Alors justement, vous, Jean-Marc Delacos, vous n'êtes évidemment pas le seul, votre voisin aussi l'est. Vous pensez que les difficultés budgétaires de la Nouvelle-Aquitaine sont aussi liées à la fusion des régions ? Puisque vous, on le sait, au Rassemblement national, vous étiez totalement hostile à la fusion des régions. Déjà, je ne suis pas sûr que vous voyez les régions d'un très bon oeil, mais alors en plus, les maxi-régions, effectivement, c'est encore pire. Donc finalement, ces difficultés que vous dénoncez et que vous redoutez, pour vous, au-delà du cas Néotera, dont on a bien compris que vous en étiez un adversaire résolu, ça vient aussi de la fusion des régions. Même si on ne va pas refaire le débat sur la fusion des régions, maintenant, elles ont fusionné. On ne va pas éternellement parler de ça, refaire le match. Mais enfin, en tout cas, pour vous, ça fait partie des explications, des problèmes budgétaires que vous soulevez. Oui, vous avez parfaitement raison de souligner que au Rassemblement national, nous l'avons toujours dit, et nous restons sur cette opinion, que pour des raisons de proximité avec la population, nous restons attachés aux collectivités territoriales que sont la commune, le département et l'État, au-dessus de tout cela. Pour nous, les régions ne devraient avoir qu'un rôle mineur de coordination des différentes politiques départementales. Donc si nous arrivons au pouvoir, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément impossible si on en croit quelques sondages qui commencent à sortir pour 2022, je ne crois pas qu'un des résultats serait une suppression des régions, mais certainement une révision des grandes compétences au profit des collectivités territoriales de proximité que sont le département et la commune. Ceci étant, nous avons exprimé évidemment deux fois plutôt qu'une notre hostilité à la fusion de cette grande région aquitaine comme la fusion de trois autres grandes régions. Je ne dis pas que c'est à l'origine de la dégradation financière des comptes de la région, non, mais il faut souligner tout de même que c'était un grand mensonge d'État. L'État nous avait vendu la fusion de ces grandes régions comme étant source d'économies d'échelle extrêmement importantes. Non seulement ce n'est pas vrai, mais on assiste à une augmentation des dépenses de fonctionnement. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire des sièges des anciennes grandes régions. Ce sont de grands palais vides. Il faudra bien y réfléchir un jour. Je ne dis pas qu'il faut les supprimer. Mais enfin, tout ça coûte cher. Le personnel de la nouvelle région reste en poste, je dirais, dans les anciennes capitales régionales, tout ça ne me paraît pas conforme à ce que l'État nous avait vendu à l'époque. Bon, ceci étant, c'est un point financier, surtout en ce qui nous concerne avec Poitou-Charentes. Je rends grâce au président Rousset d'avoir plutôt bien géré dans l'ensemble la fusion avec Poitou-Charentes malgré la mauvaise situation financière qui nous est déléguée. Mais il ne reste pas moins que sur le fond, je pense que les finances publiques au sens général, au sens global du terme, auraient tout à gagner à une meilleure répartition des compétences entre la commune, le département et les régions d'un nouveau style que probablement nous mettrions sur pied pour des raisons de proximité. On voit bien que cette immense grande région qui va de Bayonne à Saumur, quoi, pratiquement, c'est un non-sens. Alors on voit bien que le président Rousset se prend parfois pour le grand-duc d'Aquitaine, Aliénor d'Aquitaine. Bon, on refait. C'est vrai que ça a un sens historique. Il faut remonter au Moyen-Âge. C'est pas ce qu'on appelle la modernité. Et en tout cas, c'est pas ce qu'on appelle la proximité. Voilà ce que nous pensons. – Bon, on verra si Alain Rousset est satisfait d'être comparé à Aliénor d'Aquitaine. Je ne suis pas persuadé que ça flatte sa virilité. Mais enfin bon, ça, c'est une autre affaire. Alors André Abrouille, vous, justement, en tant que première vice-présidente, vous êtes élue du Limousin, donc une région qui avait peu de moyens. C'est une petite région très rurale, etc. Donc vous diriez-vous que financièrement, sur le budget, puisque vous en êtes en charge, est-ce que, par exemple, une région comme le Limousin peut se satisfaire de cette fusion et de dire que, contrairement à ce que certains prétendent, tout ne va pas à l'Aquitaine, tout ne va pas à Bordeaux. Et justement, vous, vous y veillez en tant qu'élu de ce territoire, de dire que sur un budget, à cette session plénière, il y a des contrats de territoire qui ont été votés également, ça fait partie des budgets, de dire que, justement, le budget doit veiller à l'équilibre des trois territoires qui composent cette nouvelle région. Le budget, effectivement, y veille. Alors j'y veille en tant qu'élue de ce territoire, mais le président aussi, Alain Rousset, y veille sur cette égalité, cette péréquation, et effectivement, sur les territoires. Alors, redire, pour assurer M. Delacosse, que non, les sièges, les anciens sièges Limoges et Poitiers ne sont pas vides. Il y a des gens qui y travaillent et qui travaillent très bien. C'est précisément ce que j'ai dit. Il y a des commissions, il y a des vies autour dans ces sièges. Et effectivement, c'est aussi cette proximité-là. Parce que les régions peuvent paraître grandes, je l'accorde. Mais la proximité, on le fait à travers nos dispositifs. Moi, je suis maire aussi d'une commune rurale qui s'appelle Bessines-sur-Gartemps. Et sans l'intervention de la région auprès de mon entreprise Steva, c'était sans licenciement qui se faisait. Alors, effectivement, sur le Limousin, nous avons effectivement une grande chance, je ne sais pas, mais une opportunité, cette fusion. Puisque le Limousin, depuis 2016, nous avons vu les aides aux entreprises doubler, les aides à l'agriculture, au monde agricole, voire tripler. Donc, c'est une plus-value. On a vraiment une force de frappe avec la Nouvelle-Aquitaine qui nous permet, effectivement, de dynamiser et de redorer un petit peu nos territoires ruraux. Donc, non, la proximité, elle se fait avec nos dispositifs. – D'accord. Donc, il n'y a pas de centralisme bordelais. Souvent, c'est une des remarques qui est faite par des élus picto-charentais de dire que Bordeaux est devenue un peu la capitale. Elle l'est, mais que finalement, beaucoup de choses se passent à Bordeaux et qu'il y a des territoires qui sont oubliés. Donc, le budget est aussi là, justement, pour montrer que les trois territoires sont traités de façon sinon égale, au moins équitable. – Il est là et même, je dirais qu'aux élus, il faut qu'en commission des finances, on présente en tout cas pratiquement tous les six mois les aides qui ont été accordées par département pour effectivement enlever ce ressenti d'une différence de traitement entre ce que pourrait être Bordeaux, la Gironde, et puis la Haute-Vienne, les Landes. Donc, effectivement, on se rend compte que tout est irrigué sur les territoires et que cette nouvelle Aquitaine, pardon, profite à tous les territoires, même les plus éloignés. – D'accord. Yves-Damecourt, je reviens un peu vers vous par rapport à ce qu'on disait au début sur les priorités. Alain Rousset et son exécutif ont défendu, ont assumé même, je dirais, l'idée d'effectivement de faire donner la priorité à la jeunesse, à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi, donc au développement économique. Pour vous, si vous étiez aux responsabilités dans la région Nouvelle-Aquitaine, ce ne seraient pas ces mêmes priorités ? Pour vous, c'est accordé trop d'importance à ces priorités ? Ou bien vous estimez, non, que quand même, la jeunesse, l'éducation, ça doit faire partie des priorités d'un conseil régional ? – En fait, je voudrais dire deux choses à ce sujet-là. La première, c'est qu'entre le discours d'Alain Rousset, qui est très sympa, et la réalité, il y a quand même un petit fossé, quoi. Il dit que la priorité, c'est la jeunesse et l'éducation, et il investit 500 millions d'euros dans une ligne de chemin de fer entre Pau et Canfranc, qui ne s'adressera ni aux jeunes, ni à l'éducation. Donc voilà, tout ça doit être jugé à l'aune de la réalité des investissements. Non, bien sûr, la jeunesse, c'est une priorité. Je fais partie de la commission des lycées, et donc j'en débat souvent avec Jean-Louis Nambrini. Moi, j'aime bien regarder au fond des choses. Aujourd'hui, il faut faire des lycées. Pau qu'en France, c'est 10 lycées. Et donc la priorité, en l'occurrence, elle n'est pas sur les lycées. Ensuite, sur les lycées, on construit des lycées trop chers. J'ai eu un petit débat à ce sujet en plénière avec Jean-Louis Nambrini, suite à notre commission. Aujourd'hui, on a 35 000 euros par élève. 35 000 euros par élève, c'est juste déraisonnable. Et donc on doit pouvoir construire des lycées pour 20 000 euros par élève. Donc on devrait pouvoir construire beaucoup plus de lycées avec cette priorité de la jeunesse et de l'éducation. Alain Rousset parle beaucoup de l'usine du futur. Il ne parle pas du lycée du futur. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les nouveaux modes d'enseignement. Aujourd'hui, c'est l'arrivée du numérique dans l'enseignement. Et donc si on s'intéresse à la jeunesse et à l'éducation, on arrête de construire des lycées qui sont construits comme il y a 60 ans avec des classes, des murs, des laboratoires, etc. Et donc notre volonté à nous, c'est d'aller vers, effectivement, la jeunesse, l'éducation, mais de libérer un certain nombre de contraintes, de s'adapter aux nouveaux modes de dialogue, de faire rentrer le numérique dans le lycée et de dégager les mards de manœuvre pour pouvoir réaliser d'autres priorités qui sont aussi la circulation du quotidien des habitants de notre belle région qui, aujourd'hui, passent quand même beaucoup de temps, une grande partie de leur vie dans des choses qui ne sont pas leur choix de vie. – D'accord. Alors Stéphane Delper, à vous, je le rappelle, vous avez voté le budget. Donc voilà, dans le tact, vous avez voté le budget. Ce qui n'empêche pas que peut-être en amont de ce budget, vous avez fait entendre votre voix et celle de votre groupe sur certaines priorités qui, selon vous, devaient être développées. Donc est-ce que ce budget vous satisfait à 100% ou est-ce que vous auriez souhaité qu'il aille dans une direction peut-être plus sociale, peut-être faire encore plus pour la jeunesse, je ne sais pas, pour les transports collectifs, etc. si, encore une fois, refaisons le match, si on rembobine un peu et que vous êtes en commission avec le groupe majoritaire. Voilà, qu'est-ce que vous dites sur le budget ? Qu'est-ce que vous auriez souhaité de plus qu'il soit pris en compte dans ce budget ? – Alors, dans un monde idéal, l'émission serait trop courte. – Oui, mais il n'y a plus que 7 minutes. – Dans la réalité, sans doute, sur la question, effectivement, de la transition écologique et énergétique, encore faut-il trouver les projets. C'est ce que je dis à mes amis écologistes, c'est-à-dire qu'on peut dire, il faudrait, il faudrait, mais il faut aussi trouver des projets prêts en face. Moi, ce que j'avais suggéré à la dernière plénière au président Rousset, c'était éventuellement qu'on réunisse l'ensemble des collectivités de Nouvelle-Aquitaine et des acteurs économiques, bien entendu, justement, pour les mobiliser. Parce qu'Yves Dameco, on n'a pas tort de dire qu'on ne peut pas réduire la politique environnementale à Néoterra et un affichage de 70-73 millions d'euros, et il a parfaitement raison. Mais en même temps, il faut aussi mobiliser. Il faut entraîner tout le monde. Et je pense que le gros avantage de Néoterra, c'est celui-là, c'est-à-dire de montrer que la région s'engage pleinement. Encore faut-il maintenant que nous arrivions à entraîner les acteurs sociaux, économiques et politiques, que ce sont les maires, les présidents de départements, pour que les projets remontent, parce que la région ne pourra pas à elle seule tout faire. Moi, j'aurais souhaité également qu'on étudie sur une partie du réseau la question de la gratuité des transports, notamment dans les endroits où, en réalité, la part qui est payée par l'usager devient dérisoire. Et je pense, par exemple, aux limousins, parce qu'il y a un écart selon les territoires. D'ailleurs, gratuité des transports, je n'aime pas ce terme, il est à la mode. Mais en réalité, comme tous les services publics, les bibliothèques, les piscines, la restauration, etc., vous avez une part qui est payée par l'impôt et une part qui est payée par l'usager. Alors après, ça dépend où est-ce qu'on met le curseur. Donc ce n'est jamais gratuit. La question, c'est savoir est-ce que c'est l'impôt. Moi, j'aurais aimé qu'on demande à l'État de nous accompagner. Je vois que des villes de toute sensibilité politique, d'ailleurs, de l'UMP, du PS ou d'autres, commencent à réfléchir et à mettre en place, d'ailleurs, ces politiques. Mais ça va dans le bon sens, parce que j'ai vu que sur les transports scolaires, par exemple, on mettait en place une tarification solidaire qui était encore moins chère qu'elle n'était précédemment. Donc d'une certaine façon, on y va. La question, c'est comment et quel rythme et qui va payer. Donc dans un monde idéal, c'est ça que j'aurais voulu qu'on puisse faire. Dans le monde réel, il y a des contraintes budgétaires. – Alors dans le monde idéal de Jean-Marc Delacoste, pour vous, quelles auraient été les priorités pour ce budget 2020 ? Est-ce que, voilà, je vous repose à vous aussi la question, est-ce que faire de la jeunesse, de l'éducation, de la formation professionnelle, qui sont des compétences régionales importantes, est-ce que vous estimez qu'elles sont correctement traitées dans ce budget 2020 ou est-ce que vous estimez qu'il aurait fallu faire plus et vous avez trois minutes ? – Alors je vais d'abord rebondir sur un propos de notre collègue Delpera. Je vois que, malgré le girondinisme affiché de la gauche majoritaire et l'antijacobinisme affiché, on a quand même toujours besoin de l'État à un moment donné. – Absolument. – Je ne suis pas un farouche jacobin, je ne suis pas non plus un farouche girondin. Je crois que c'est notre philosophie générale. Et pour répondre plus directement à votre question, je vous renvoie à mes propos de tout à l'heure. Il y a un instant, dans un monde idéal, puisque vous avez repris ce terme, pour nous, une meilleure répartition des compétences serait certainement plus efficiente. Ceci étant, une meilleure répartition des compétences entre les régions, nouvelles formules telles que nous les imaginons, les départements, les communes. Un exemple, les transports scolaires qui, depuis la loi nôtre, rentrent dans le champ de compétences de la région. On s'est vite aperçus que la région était incapable de gérer les transports scolaires. Et finalement, on se retrouve avec une sous-traitance avec les départements. Alors tout ça n'est pas très malin, si je puis dire. Et puis surtout, sur un plan politique général... – Ça, sans vouloir me tromper, je crois que c'était prévu dans la loi nôtre que les régions pourraient sous-traiter de toute façon. – Non mais bien sûr. Mais alors, bon, pourquoi avoir inscrit cette nouvelle compétence ? Ça ne sert à rien. Bon. Et on voit bien, on en revient au problème de proximité. On voit bien que ça me paraît du bon sens. La région, avec sa taille énorme, est évidemment incapable de gérer dans le détail les transports scolaires qui ne sont pas faciles à régler, bien évidemment. Et le département est évidemment beaucoup mieux pourvu pour assurer cette âge. Moi, je voudrais revenir sur une notion fondamentale, si vous me permettez. C'est un propos très politique et qui explique notre opposition, d'une façon générale, à ces grandes régions, à ces régions, tout simplement. Ces régions, et celle-ci particulièrement, Nouvelle-Aquitaine, incarnée par le président Rousset, on sent bien la propension qu'il a à faire un tas de choses, à élargir son champ de compétences. On a même été il y a quelques mois encore. Ça a disparu un peu, mais ça risque de ressurgir. On a même été jusqu'à parler, les services de la région, l'exécutif de la région, d'une diplomatie régionale. Alors on le voit bien à travers ce qu'on appelle la coopération internationale avec tel ou tel pays ou telle ou telle région, contre lesquelles nous opposons farouchement, considérant que ce sont des prérogatives régaliennes, des prérogatives de l'État. Tout de même, il y a quelques mois de cela, au début de l'année 2019, me semble-t-il, on nous a asséné, littéralement, qu'il fallait aller vers une véritable diplomatie régionale. Alors où va-t-on ? C'est pour ça que je parlais du duc d'Aquitaine, d'Alienor d'Aquitaine, n'est-ce pas ? Alors pour nous, ce développement, cette propension naturelle, d'ailleurs, moi je serais à la place du président Rousset, ce serait une grande tentation, très certainement. Mais, très certainement, mais quand on réfléchit bien, c'est la mort de la nation française. C'est d'ailleurs le but affiché des promoteurs de cette grande région, et du président Rousset en particulier. Ces super grandes régions tendent à passer au second plan, l'action de l'État, à l'exemple des landers allemands. Bon, c'est pas du tout notre idéal. Nous, nous sommes des patriotes français, nous sommes attachés à la nation française. Bon, je crois que tout le monde est patriote ici, cela dit. Alors, je suis désolé, le temps qui nous est imparti est déjà écoulé. Vous voyez, vous vous demandiez si ça allait passer lentement ou vite. Je suis sûr que maintenant, vous allez dire que c'est passé très, très vite. Donc, je n'ai plus que 20 secondes pour souhaiter à nos invités et à nos auditeurs de très bonnes fêtes de fin d'année, oublier les chiffres et les budgets. Je pense qu'André Abrouille, vous allez vous oxygéner la tête, loin des chiffres. Et j'en profite pour vous présenter, puisque c'est Noël, le livre qu'un de nos invités vient de publier, puisque Stéphane Delpera, vous êtes photographe à vos heures perdues. Et vous venez de publier un très joli bouquin de photographie, Train de vie, aux éditions L'Atelier des Brisants. Un livre sur les trains en ce moment, c'est parfait. C'est parfaitement de circonstance. Voilà, ça peut faire un très beau cadeau de Noël. Merci beaucoup. Sur un quai vide. Voilà, sur un quai vide, mais c'est un très beau bouquin. Merci à tous. Et puis à l'année prochaine, en 2020. Et encore une fois, bonne fête de fin d'année. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada